salut bienvenue sur la chaîne nous allons poursuivre la partie sur microsoft team ok donc ce qui fait que la dernière fois on avait déjà créé des comptes on s'était déjà connecté donc du coup on va prendre un navigateur autre pour on va le prendre sur opéra opéra c'est l'os et ici on peut venir taper et nico sauf team on va se collecter et puis on va prendre un compte on prend ses comptes là non on va prendre celui là on va faire quelque chose avec ses comptes on va se connecter et puis on rajoute les mots de passe qu'on avait mis pour ce compte là oh là là ils ont tous verrouillé les comptes là 6 continuez maintenant un code a été renvoyé à ce numéro on va le chercher vous vous ne voyez pas mais heureusement que j'ai le téléphone avec moi donc normalement c'est ça et puis ça enfin si vous voulez le 6 debout le 6 coucher le 9 debout le 9 coucher on fait ça nous avons débloqué votre compte ok on fait continuer au final on va y arriver sur l'interface de teams bon allez si vous voulez un il ya des sous le fait des images comme ça je fais aussi là nous pense que là nous allons créer ton équipe pour inviter des membres et puis leur c'est une réunion en distanciel ok donc ok tech 1 ce compte là c'est le nom qu'on lui a donné le suivant on va autoriser ça mais le clic il continue et voilà ok ça nous dit bien joué vous avez démarré efficacement ou est-ce qu'il a tout ok là on est là on aurait pu par exemple commencer à tchatier si vous voulez si vous faites partie d'un équipe déjà et que vous avez des contacts qui sont connectés sur team vous êtes en contact vous pouvez commencer à envoyer des choses par exemple là là vous tapez le message par exemple vous faites un aubaz et oui là donc du coup là on a dit qu'on a smart cryol tech a ajouté des attaques à 10 août on nous dit que ça si vous faites soit ce qui est marqué la smart cryol tech a ajouté tech 1 et 2 personnes à l'équipe ok donc là là ce qu'on peut faire si vous cliquez sur cela vous allez vous allez avoir vous allez avoir l'adresse email de de la personne en fait si vous voulez l'appeler vous l'appelez ici si vous l'appelez en vidéo vous pouvez aussi le faire ici si vous voulez si vous voulez converser avec cet individu en visu confirmant surtout si vous voulez l'envoyer qui sont de l'organisation aussi une courrier électronique et si vous voulez envoyer des conversations donc là ok on va ignorer ça pour l'instant on va rejoindre ou créer une équipe nous on va chercher donc on va dire que c'est écrit qui partira des zéros et est-ce que c'est un équipe public ou privé donc on va rester sur le privé on va donner un an à cette équipe on va dire qu'est ce qu'on va alors ma tête de sexe ok puis on va mettre un an sur à cette équipe à cette équipe team je sais des choses qu'on peut la la génie j'ai mis ce nom là ok j'ai mis teams fait crier création de l'équipe maintenant l'équipe lui a été créé maintenant on va ajouter des membres à cette équipe et que après l'équipe il faut rajouter des membres donc du coup on les adresse email sont là là on va les invités on va les rajouter dans le dans le coup je vous rappelle qu'eux aussi ils ont un compte dans teams puis vu que on a dit on s'était déjà connecté avec eux donc forcément team les a créé en compte aussi si on tente l'adresse mail là ils vont apparaître donc on voit que ce matriol tech ok utilisateur là on va le sélectionner on fait ajouter on va chercher un autre encore pour ajouter boss live dans cette équipe là aussi cette adresse mail là c'est un individu vous venez sur teams vous voulez ajouter comme ça ça c'est avec deux à ses son nom sélection et on fait ajouter ok on va prendre celui là aussi on va l'ajouter aussi des trois sélectionnés que toi et enfin on fait ajouter et c'est comme ça qu'on ajoute dans un équipe donc à partir du moment là ces personnes là sont dans cette équipe donc si vous avez plus les personnes voient ajouter imaginer que vous avez 100 personnes ou vous faites la même façon que j'ai fait là vous d'appeler son adresse mail donc de façon si vous êtes en contact vous allez avoir adresse mail de ceux là donc du coup lorsque on a fini de faire ça on peut sélectionner pour dire qu'on peut lui donner le la propriété de ce groupe c'est à dire qu'on le nom propriétaire de ce groupe tech3 par exemple on peut le faire ça ici qu'on peut sélectionner pour qu'il soit propriétaire du groupe il fera des choses avancées mais on va le laisser tant que membre et lui aussi on va le laisser tant que membre lui aussi on laisse tant que membre si on veut que l'un d'eux là devienne propriétaire de l'équipe il suffit de le mettre propriétaire de l'équipe ma tech 155 ok on laisse membre on va pas les nommer propriétaire on fait fermer on a ajouté ces trois individus là maintenant il ya une chose qu'on peut aller vérifier dans leur adresse mail on va se mettre sur un autre ordinateur on va dire que supposons que supposons que l'un de ces individus là sont à distance ou ça dépend voilà vous arrivez sur l'un des comptes là qu'on a rajouté et des microsoft teams là en fait vous arrivez moi je l'ai je vois le mail donc lala vous dit que dès qu'on vous a ajouté à l'équipe sma tech 155 aujourd'hui ce que nous voulons faire la demande teams est rentré à portat d'ici là il faut ouvrir teams et bon lui on voit télécharger l'application lui là bon j'ai déjà téléchargé l'application sur sur le bureau sur ce bureau là et l'application donc là il a qu'à rentrer son adresse là ce compte là c'est avec qu'on a créé l'équipe à présent nous allons crier une réunion mais avant tout vous avez les ces secteurs là ok donc là c'est pour voir les activités d'accord peut-être de vous ajouter enfin voilà ça c'est qui a ajouté ce compte là dans leur équipe donc là c'est nos défis les notifications et vous avez la conversation dans la conversation vous pouvez aussi faire des choses c'est à dire que là vous partagez vos fichiers vous faire pas mal des choses ici par exemple si vous faites conversation sur une petite vidéo qui vous parle de moi j'aurais pu télécharger bon là une vidéo là dessus vous avez la fonction équipe aussi équipe générale donc ça c'est des équipes qui sont créés donc on a créé ça ensemble les autres là on n'a pas encore vu enfin on ne les a pas fait ensemble ok ça c'est les équipes si on clique ici voilà on voit ce qu'on peut faire ici on peut faire gérer l'équipe on peut le masquer gérer l'équipe ensuite ajouter un canal ajouté des membres et quitter si on veut quitter on quitte là directement on a quand même tout le même le droit de quitter si on ne veut pas modifier l'équipe si on veut le changer par exemple et obtenir lien de vers l'équipe les balises ou supprimer l'équipe bon ça lorsque vous cliquez sur les trois points là ce qu'on vous avez les appels je pense que madame nous a bien expliqué les appels comment ça se passait vous ajoutez une réalisation rapide ou sinon vous ajoutez un nouveau groupe on l'a dit on va créer des groupes aussi les contacts historiques et tout et là vous faites passer l'appel une fois que tout est correct maintenant les fichiers et fichiers et wiki c'est à dire que vous pouvez vous pouvez partager vos fichiers ici c'est ici qu'il est conseillé de les partager par exemple moi ajouté un stockage cloud c'est pas ça l'option veut partager quelque chose par exemple on va chercher c'est quelque chose sur le job box ou box ou share files ou google drive j'allais sur le compte là par exemple on va prendre google drive vite fait donc nous on va voir les trois points ce qu'on a ici là vous avez le one note et puis vous avez quelques applications quand même autres applications par exemple si vous avez besoin d'une application qui vous voulez pas tout ça ce sont des applications que vous pouvez rajouter ok vous voulez sélectionner exemple de mettons qu'on veut qu'est ce qu'on aurait voulu bon je pourrais ouais bon allez si on dit je sais pas quel qu'est ce qu'ils sont six webex je pense qu'on a parler et bienveillant on se retrouve donc est ce qu'on pourrait tester voir pourquoi parce que on va tester youtube si vous voulez partager vos fichiers vos messages là si vous voulez m'appeler c'est pas c'est par ici si vous l'appeler c'est par ici voilà on était parti histoire du drive si on veut ça c'est pour aller chercher aller chercher les applications qu'on aurait voulu admettons qu'on veut prendre autre chose c'est ce qu'on a là ça et si on cherche youtube par exemple on va aller pour youtube puisque ajouter à l'équipe ajouter dans une conversation là tout à l'heure j'avais ajouté à l'utilisation moi je vais rajouter à l'équipe et entrer le nom de d'une équipe par exemple on va dire que smart tech 155 voilà vous trouvez ici on surveille youtube c'est ce qu'il va nous dire ça c'est côté soft 1 donc là on est parti hors de fin on est toujours dans le team mais c'était pas prévu on attend voir qu'est ce que ça va parce que là il va falloir qu'on lance une réunion là oui donc c'est que youtube il va être correct pas de soucis maintenant pour créer une réunion pour ce pour déjà on peut commencer à dire salut déjà juste pour la femme la technique du salut dans le chat sur donc le texte du texte 3 au revoir vous allez voir tout à l'heure et c'est ce qu'on veut nous rajouter la youtube là il apparaît ici donc du coup si vous connaissez le nom d'une vidéo ou sinon d'une chaîne par exemple moi je vais le mettre smart tech normalement il est censé me trouver quelque chose avec une vidéo et hop voilà ça c'est peut-être qu'est-ce qu'on est sur la chaîne là qu'est ce qu'on aurait pu prendre on va prendre celui-là c'est une vidéo là où je et les personnes vont voir ça directement oui c'est le lien de youtube donc si vous voulez aussi par exemple envoyer un message à quelqu'un spécifiquement vous faites un aobase avant de commencer à écrire là c'est texte un texte tech 1 donc on va envoyer ce message uniquement à postes live aobase outlook.fr ok donc on sélectionne et puis on met même s'il est dans la discussion si vous voulez lui dire que voilà c'est c'est comme ça le message va être les autres vont voir directement sa bourse love qu'on discute on discute pas avec même s'ils voient mais c'est pas allez comment on va par exemple et hop oui take 1 et un coucher opto tout à l'heure j'ai dit ça le par exemple si je fais salut quelqu'un à take 2 maintenant si je fais salut par exemple tout simple donc c'est pour tester on va dire que nous devons nous devons virtualiser une affaire de allez mille machines on voit pas le machin si on fait ça comme ça on dit qu'on va parler directement à toute l'équipe donc du coup on va pas dire ça à take 1 vous allez voir comment ils vont les messages vont apparaître bon ça c'est pas très compliqué mais la take 1 a publié directement il n'y a pas à take 2 en dessous donc ces messages là exactement cet utilisateur là si on veut aussi je peux l'appeler je peux l'appeler en fusion et hop take 2 vous appelez tech 2 donc moi je vais fermer ça ça c'est d'autres options donc du coup on va lancer une réunion pour déjà commencer à tester certaines choses bon ça c'est on l'a été tellement et ça c'était que des 1 moi je vais rester sur take 1 hop hop oh et on peut télécharger une photo si on veut ça c'est pour personnaliser pas si on veut prendre une photo pendant qu'on connaît en iva parce que si le format est correct ça nous dit que la taille est un feuille alala c'est pas correct donc on va ciboumer ça et on va télécharger une photo dans les fonds qui passera parce que lui il est codé c'est pour ça et crypté on va prendre une photo on va le sortir du dossier parce que les critiques je suis sûr c'est pour quoi qu'il est on va prendre celui là du bon parce qu'il n'est pas capté vous verrez comment ça va se passer on va dans le bureau on a dit que c'est un beau lui ouais ça a pris parce que je vous explique faites enregistrer vous verrez que la voici on a personnalisé notre photo ça c'est le fichier que j'ai sélectionné tout à l'heure il était dans l'un de ces du ciel qui est crypté donc ça c'est autre chose que tu vas rester sur team c'est pour ça qu'il est pas passé donc maintenant pour donc là pour relancer pour lancer une réunion on va lancer cette réunion là on crée une réunion là on va donner le nom à ce réunion team test donc là c'est le nom que aura cette réunion c'est sinon là les autres vont voir la réunion et vous faites rejoindre maintenant bon si vous voulez vous pouvez désactiver la caméra directement moi je sais que j'ai pas de caméra donc je vais laisser ça là parce que explique pour castor va va faire le boulot ok pas streamer mon écran lorsque je veux que partager mon écran donc on laisse activer et je fais rejoindre maintenant ok là inviter notre contact à vous rejoindre ok on peut les inviter par courrier soit par lien bon du coup ça on va on va le fermer si on va chercher tech 2 on évite tech 2 à nous rejoindre et c'est moi qui organise on va tech 3 à nous rejoindre et puis on va dire que le tech aussi à nous rejoindre vous voyez il ya ceux là que j'ai invité donc du coup on peut les envoyer un message directement la soit les appeler ici donc c'est le tech 1 organise c'est le c'est le compte que nous venons de personnaliser ceux là ce sont des subjections enfin que j'ai invité eux lorsqu'ils iront se connecter sur team à leur tour à exemple nous on va dire qu'il faudrait que je me connecte avec le compte de bourse life donc on va le faire avec son autre machine par exemple là bon on va le on le fait directement on arrive ici on se met sur le interface web on s'en fout du fuse là on va mettre le compte avec le compte qu'on veut se connecter on a dit que c'était post life là le problème c'est que vous avez vu j'ai envoyé les invitations dans la réunion et puis normalement essentiellement d'un mot de passe ou bien il avait déjà enregistré le mot de passe en mémoire ok là nous nous connectons sur une autre machine ça c'est tech 1 ça c'est la réunion que tech 1 organise là vous le voyez qui apparaît là dans général de smart tech 255 vous voyez qu'en général on peut masquer lorsque vous cliquez dessus général vous avez la réunion quelle qui est là ok donc en arrivant ici pour changer le canal texte à c'était que technin à partager réunion maintenant ça c'est la réunion que je fais actuellement là et puis je pense que je vais j'ai une idée qui m'est venue à l'idée là 8 alors on cogite un peu parce que là on n'a pas toutes les angles ok tech vous avez là ça c'était que tech 2 c'est pas tech 1 je vous rappelle il est connecté sur cette machine là il est connecté tech 1 connecté ici tech 1 c'est tech 1 qui est là ok donc on va rejoindre avec tech 2 la réunion donc du coup pour ça on va sur l'autre machine que j'ai me suis connecté à distance tech 2 a déjà des notifications des cyber invité 2 bon ça c'est une équipe qui a invité et si on regarde on cherche toujours plus quoi parce que je suis sûr qu'il ya des notifications à chercher tech 1 a envoyé une invitation à rejoindre une réunion je m'appelle tech 10 à 55 général vous trouvez la réunion donc du coup c'est ça c'est une notification que j'ai reçu donc on va fermer ça on va aller dans la conversation aussi si on veut parler si on veut appeler si on veut partager un fichier il suffit de le chercher avant tout tech 2 doit rejoindre la réunion en fait donc pour ça il suffit qu'il est que de faire fait joindre et au jeune maintenant tech 2 peut activer sa caméra enfin là j'ai fait parce que là ça va avec le micro là ça va pas le faire ok ok voilà on s'était déconnecté pourquoi raison simple donc on va passer on va passer on va passer au partage d'écran je partage l'écran vous allez voir comment ça se ça s'est fait qu'est ce qu'il va voir quoi comment comment ils vont voir donc on va partager cet écran là c'est ce qu'il ya dire que mon écran fenêtre de fenêtre de l'application anglais opera mini oui donc on va faire tout l'écran on partage tout l'écran et on fait partager là ça c'est mon ça c'est l'image que moi je fais c'est c'est tech 1 qui organise la réunion ok là je pars j'ai partagé l'écran de tech 1 maintenant on va sur tech 2 sur la machine qui est là là on va se reconnecter avec tech 2 on va mettre le mot de passe pour tech 2 on va mettre le mot de passe pour tech 2 c'est ça vous allez voir l'écran qui est sur mon écran moi sur l'écran de tech 1 en fait là c'est un peu compliqué vous verrez une fois que vous comprenez le le principe microsoft team partage d'écran ouais ouais alors que ça on va mettre ça là si on veut on peut arrêter ok on va voir le bureau de tech 1 on se lance mais ici on se connecte que le tech a sélectionné que le tech et vous voyez que l'équipe smart tech 255 organise une réunion ok pendant ce temps la tech 2 est là tech 2 est censé faire rejoindre rejoindre la réunion puisqu'il fait partie de l'équipe il va rejoindre la réunion et et je vous rappelle que j'avais les paramètres là là je les ai banni pour voilà ça c'est mon écran que vous voyez là vous m'attendez en double si j'aurais voulu c'est déconnecté de on s'est déconnecté de tech 2 pourquoi parce que ça fait trop de trop de bruit donc vous avez vu comment j'ai j'ai fait pour partager l'écran en fait donc ce qui fait que le fait que ça vous montrer l'exemple comme il faut pourquoi parce que là vu qu'il y a que moi il aurait fallu avoir quelqu'un à distance pour qu'on puisse tester donc là j'ai j'ai simulé la personne à distance c'est pour ça que vous avez l'écran lorsque vous le partagez ça vous a fait ça donc du coup pour cette partie là je pense qu'on a fait du tout puis on peut y rester encore pour expérimenter certaines choses donc là je vais arrêter le partage d'écran on va partager celui-là avec son adresse mail et puis il va mettre le mot de passe hop normalement il se connecte à teams il va voir que j'organise une réunion tech1 organise une réunion il va dans le secteur donc le tech il fait un trait il va voir l'équipe smart tech 155 qui organise la réunion là lorsque vous cliquez vous allez dans général vous avez la réunion qui se déroule donc tech2 ça c'est tech2 qui est là tech2 veut joindre la réunion de tech1 donc il clique sur rejoindre la réunion et puis il fait rejoindre maintenant normalement tech tech 2 voit mon écran puisque j'ai partagé mon écran le fait que vous voyez qu'il est en double comme ça là tech2 voit mon écran donc on va faire un autre exemple vous pouvez faire par exemple une chose des participants vous voyez qu'il y a tech1 tech2 maintenant admittons que on est avec tech1 il y a tech2 tech3 à présent tech3 lui il va se connecter avec un smartphone vous allez voir comment nous allons faire ça ok puis vous verrez que lui il va normalement dans sa boîte mail aussi il va avoir une notification qu'il va devoir rejoindre la réunion et ça c'est là ça sera dans une autre partie du tutoriel où je vais vous montrer comment enfin pour partager l'image quoi il ya plein d'autres choses aussi on va expérimenter parce que team s'il y en a pas mal à faire là je vous ai dit on a pris qu'un morceau du office 365 donc je suis je vous dis que si je vois que vous aimez les vidéos vous les partager vous abonner à la chaîne mais ça me coûtait rien de d'expérimenter 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 l'office 365 à niveau et je crois que je vais même rester connecté avec tech2 pourquoi vous allez voir comment ça se passe par la suite c'est parti c'est parti